Bonjour à vous toutes et à vous tous, quel bonheur de vous voir si nombreux, si beaux, si rassemblés, de vous voir unis sur cette place de la République. Quel bonheur de vous voir rassemblés ici à Paris. Paris, je veux le dire, c'est une ville où un quart de la population est née à l'étranger. Et parce que nous sommes ici, nous savons ce que serait, ce que représenterait une victoire de l'extrême droite dans une ville où un quart de la population est née à l'étranger. Nous sommes ici parce que nous ne voulons pas que cette bande de racistes s'empare des clés de Matignon. Nous sommes ici, nous sommes ici parce que nous ne nous ferons jamais à l'idée que ces gens-là s'emparent du pouvoir dans un pays comme la France. Parce que nous ne ferons jamais à l'idée que le racisme, que les discriminations sur la base de la couleur de peau, sur la base de la religion, puissent exister dans la septième puissance économique du monde. La France, ce pays, ce pays de liberté, ce pays d'égalité, ce pays de fraternité. Nous sommes ici et nous sommes unis et nous resterons unis parce que nous ne voulons pas de cette perspective-là. Et d'ailleurs, depuis dimanche, il s'en est passé des choses. On a vu notamment l'imposture sociale que représentent Madame Le Pen et Monsieur Bardella. Madame Le Pen, Madame Le Pen, qui a fait campagne en faisant croire qu'elle était pour la retraite à 60 ans et qui vient de conclure une alliance avec Monsieur Ciotti, qui prône la retraite à 65 ans. Madame Le Pen, Madame Le Pen, qui nous a fait croire qu'elle était favorable à la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité et qui fait alliance avec Monsieur Ciotti, qui a proposé l'augmentation de la TVA pour financer la protection sociale. Madame Le Pen, Madame Le Pen, qui fait croire à ceux qui souffrent du manque de services publics, qu'elle va défendre l'hôpital et l'école, et qui vient de faire alliance avec Monsieur Ciotti, qui prône 100 milliards d'euros d'économies sur le dos des services publics. Voilà l'ardac, voilà l'ardac social, voilà l'imposture sociale que ces gens représentent. Et nous, et nous depuis dimanche, nous avons fait le choix du rassemblement, de l'union, de l'unité, de toutes les forces de gauche et de toutes les forces sociales. Et c'est ce qui nous rend aujourd'hui immensément fiers et pleins d'espoir, parce que c'est cette unité-là qui nous permettra de gagner les 30 juin et 7 juillet prochains. Oui, nous allons gagner, nous allons gagner. Et nous allons enfin mettre un terme à cette longue ère d'humiliation, de discrimination, cette ère de Macron que nous ne supportons plus. Nous allons les mettre au tapis, nous allons gagner et nous resterons unis. Applaudissements Applaudissements Applaudissements